Pour comprendre le fonctionnement d'un début-mètre, je vais vous parler de ce capteur de niveau d'huile. Cela peut paraître étonnant, mais ce sont deux éléments qui reposent sur le même principe de fonctionnement. Cette sonde est comme un début-mètre doté d'un fil qui va chauffer dès lors qu'il sera alimenté. Comme vous le voyez, le fil en question est extrêmement fin, presque autant qu'un cheveu, et donc très fragile. Il ne faut jamais le toucher. On peut donc tester le capteur en résistance. Il n'y a que deux broches. J'y branche les câbles de mesure, et on obtient 22 Ohm. Il s'agit de la résistance du fil chauffant. 22 Ohm, bien sûr à froid, car lorsque le fil va chauffer, sa résistance va naturellement augmenter, comme on l'aurait constaté chez n'importe quel conducteur électrique, et donc l'intensité de la traversant va, elle, diminuer. Le multimètre va mesurer l'intensité traversant le capteur. Je l'alimente en tension, et on trouve 0,31 A. Et si je le plonge dans les prouvettes, l'huile à l'intérieur va refroidir le fil, diminuant alors sa résistance, et augmentant donc l'intensité jusqu'à 0,44 A. En le ressortant doucement, on voit bien que l'intensité diminue proportionnellement à la position du capteur. Si de l'huile peut refroidir le fil chauffant, alors moi aussi je peux le faire, juste en soufflant dessus. Plus le débit de souffle est élevé, plus je le refroidis, et donc l'intensité augmente. En fait, je viens de transformer ce capteur de niveau d'huile en débitmètre d'air. Nous allons travailler sur ce débitmètre d'air de Golf 4 TDI. C'est parti, je le débranche, je retire le collier de la durite d'air. Voilà. Un petit chiffon quand même, pour éviter que des choses puissent y rentrer à l'intérieur. Alors j'évite le chiffon en boule dans la durite, parce que c'est le meilleur moyen de l'oublier dedans, et de se créer pour le coup une vraie panne de débit d'air. Voilà. Les dernières vis maintenant, avant de le sortir. Alors ça y est, il est seul établi. On voit bien sur le corps la flèche qui indique dans quel sens se dirige le flux d'air. Enfin, le débitmètre ne va se mesurer que l'air entrant dans cette cavité calibrée. Et on ressortira donc de ce côté. Et l'élément chauffant se trouve ici. Il est composé de 5 broches, d'un fil de signal de température, d'un 12V, d'une masse, 5V pour la carte électronique, et enfin du fil de signal débitmètre. On peut retirer la partie comprenant la plaque chauffante, en retirant ses deux vis. Pour la démonter, j'ai besoin d'une douille Torx 5 pans creuse, spécifique donc. Alors je le démonte. Et voilà. Il s'agit d'un modèle à film chaud. On peut voir ici la position de la plaque chauffante, à l'intérieur. Et c'est donc par là, bien sûr, que l'air va s'engouffrer et viendra refroidir cette fameuse plaque. Pour tester mon débitmètre, c'est très simple. Je place derrière le connecteur deux aiguilles, là pour le fil de signal en vert. Et ici, la masse en bleu. Le débitmètre est raccordé au voltmètre. Bien sûr, le contact du véhicule est mis. Et on a actuellement 1,021 V. Alors il y a toujours une petite tension de sortie, même s'il n'y a pas de débit à mesurer. Je n'ai plus qu'à souffler dans l'élément. Pour constater que la tension s'élève, vous voyez, à des valeurs très élevées. J'atteins 4,3 V. Ce qui correspond quasiment à la résolution maximale du capteur. C'est le meilleur moyen donc de valider ce composant. Merci. 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 Merci.